Coup dur pour l'or, ancienne candidate emblématique de mariée au premier regard qui participe actuellement à un trek dans le désert marocain. Après un début enthousiasmant, la jeune femme est à l'arrêt, affaiblie par une bactérie agressive et ultra contagieuse, comme elle le révèle à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, Laure a quitté le confort de sa maison normande, son mari Mathieu et sa petite-fille Ia, direction le Maroc où elle devait participer aux très grosses tripes. Après un démarrage exaltant, tout s'est arrêté pour elle, il y a un peu plus de 24 heures. L'influenceuse n'a en effet pas pu prendre le départ de cette nouvelle journée de course, frappée par une énorme fièvre et ce qu'elle croyait être une gastro-carabinée. Les abonnés de la dynamique architecte révélés au grand public grâce à la saison 5 de mariée au premier regard ont découvert avec inquiétude sa story datée dans laquelle on la voit allongée comme d'autres participants, une perfusion accrochée au bras. Dans le désert si est-il pas l'idéal clairement mais on s'occupe bien de nous, a précisé la jeune femme qui a trouvé du réconfort en appelant son chéri et sa petite-fille. Quelques heures après ce premier message, Laure a rassuré ceux qui la suivent, jurent qu'elle commençait à aller mieux. Mais les choses ne sont finalement pas aussi simples. Un manque d'hygiène à l'origine de la contamination ? En tout début de matinée ce 30 octobre, Laure a fait une mise à jour concernant son état de santé. Et la déception est vive. Je ne prends pas le départ aujourd'hui non plus. De la fièvre encore cette nuit, et toujours des douleurs d'estomac, je suis dégoûté mais si est-il plus raisonnable a-t-elle déclaré ? Face aux nombreuses questions de ses abonnés inquiets, Laure a expliqué qu'elle a, de très nombreux participants étaient malades, frappés par la chigélose, une maladie extrêmement contagieuse due à une bactérie. Je ne sais pas combien de temps nous sommes contagieux, a précisé la jeune maman qui ne cache pas que ce fiasco lui donne envie de mettre les voiles. J'ai hâte de rentrer mais j'ai peur de contaminer Mathieu et Lia, avoue-t-elle un peu angoissée par le manque d'informations sur la bactérie qu'il a contaminée. L'Institut Pasteur confirme que la chigélose, qui se contracte par voie féco-orale, est extrêmement infectieuse et qu'elle résulte d'un manque d'hygiène. Il est précisé que l'homme est le seul réservoir et peut éliminer ces bactéries dans ses selles pendant des semaines après un épisode dysentérique. Le site révèle également que le plus souvent, la transmission est directe, du malade à son entourage. L'eau et les aliments souillés par des déjections contenant des bactéries chigellas, ainsi que les mouches, peuvent également transmettre la maladie, peut-on encore lire. Des informations qui ne devraient pas alléger l'humeur morose de l'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada